Je voudrais saluer l'engagement et la mobilisation du président de la République qui lui-même est convaincu qu'il faut transférer beaucoup plus de ressources aux collectivités territoriales. Je rappelle que quand il était élu en 2012, le total des transferts d'argent de l'État vers les collectivités était de 25 milliards. Aujourd'hui, on est à 50 milliards, donc ça veut dire qu'il y a eu un dédoublement. Seulement, nous sommes loin des objectifs que nous nous sommes fixés, à savoir un minimum de 5% de la taxe sur la valeur ajoutée. Notre objectif, c'était même de 10%, parce que si nous voulons réellement assumer notre orientation d'État décentralisée, il faudrait qu'une part consistante du budget soit décentralisée vers les collectivités territoriales. Nous avons cependant relevé quelques contraintes et c'est tout à fait normal, liées au fait qu'aujourd'hui, par exemple, dans l'agglomération dakaroise, les collectivités ne sont pas pleinement impliquées. Alors cela est lié à l'histoire récente, puisque comme vous le savez, la question des déchets était gérée par l'entente CADACA, qui était une intercommunalité. Il s'en est suivi qu'il y avait des difficultés dans le fonctionnement de cette entente, qui a donc donné naissance à une entité comme l'ICG, qui est une entité étatique. Nous nous sommes félicités du travail efficace qui est déroulé par l'ICG, mais en même temps, nous avons formulé le souhait de voir l'État, à côté des collectivités territoriales, entamer un processus de normalisation, puisqu'il est tout à fait normal dans un État décentralisé, que les déchets, que la gestion des déchets puisse relever des collectivités territoriales. Donc nous avons aussi recueilli un certain nombre de propositions de la part des hauts conseillers, et tout cela va faire l'objet d'un document certainement de la part du haut conseil qui va être transmis aux autorités compétentes. Le Sénégal a une grande tradition de décentralisation depuis 1972, bien avant même, depuis les quatre communes. Donc la loi a toujours consacré vraiment le principe de décentralisation. Mais dans la réalité, si vous prenez le domaine de l'éducation, nous voyons bien que le budget de l'éducation est géré par le ministère de l'Éducation, dans ses aspects investissement comme dans ses aspects fonctionnement. C'est-à-dire que le budget qui fait fonctionner, par exemple, les lycées, il n'est pas détenu et il n'est pas ordonné par les médias, il est ordonné par le ministère de l'Éducation nationale. C'est valable au niveau de la santé. Les budgets qui font fonctionner les centres de santé, les hôpitaux et autres, proviennent du ministère de la Santé. Ils ne sont pas décentralisés vers les collectivités territoriales. Donc, dans la loi, il y a décentralisation, mais dans les faits, et notamment en ce qui concerne la répartition des ressources, il n'y a pas de décentralisation. C'est un fait que de le constater et nous souhaitons qu'il y ait des évolutions significatives dans ce domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada